Et si vous sortez à l'extérieur, vous allez sûrement croiser plusieurs personnes avec des chandails oranges, parce que c'est la troisième édition de la Journée nationale de la vérité, de la réconciliation. Et Philippe, plusieurs événements sont organisés aujourd'hui. Entons tout près du parc Jeannemans et du monument Georges-Étienne-Cartier. Vous le voyez, on commence à voir de plus en plus de personnes autour de moi qui arrivent justement pour ce rassemblement prévu à 13 heures pour cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Jo Ferrier, qui a été instauré en 2021 pour se souvenir malheureusement des tragiques événements qui sont survenus dans les pensionnats autochtones. Rappelons que de 1867 à 1998, ces 150 000 enfants, Inuits, Métis et des Premières Nations, qui ont été forcés d'aller justement dans ces pensionnats autochtones. Et de ce nombre, 3 000 qui ont malheureusement perdu leur vie. D'ailleurs, on a discuté un peu plus tôt à l'émission Québec Matin avec la sénatrice Michèle Audette, qui nous a mentionné que depuis l'instauration de ce jour férié, elle voit une amélioration dans les relations. Je le vois, le changement, je le ressens dans le milieu académique à travers le Canada, universités, cégep, collèges, écoles primaires, et ainsi de suite. Ça, je vais le voir. Puis je vais le voir aussi avec mes collègues au Sénat. Et ce matin, avec ma belle-maman, qui est une expansionnère aussi, qui va dire merci de marcher pour nous et de faire bouger les choses parce que ça fait chaud au coeur. C'est intéressant, c'est encourageant. Et Philippe, pour cette occasion, Justin Trudeau va prendre la parole dans les prochaines minutes. Dans les prochaines minutes, mais il a déjà fait une petite déclaration via ses réseaux sociaux. Il a mentionné que nous ne devons jamais oublier le passé, les injustices commises contre les peuples autochtones dans les pensionnats. Il mentionne également que la réconciliation, là, c'est pas la responsabilité uniquement des peuples autochtones, mais c'est la responsabilité à tous. Nous devons écouter les survivants des Premières Nations. Pour ce qui est du gouvernement du Québec, on a décidé d'y aller avec un message vidéo. On peut l'écouter. Aujourd'hui, le 30 septembre, on se souvient des survivants des pensionnats autochtones et de ces enfants qui n'ont jamais pu revenir à la maison. Distinctes, uniques, mais toutes aussi importantes les unes que les autres. On a tous le devoir de mieux se connaître, de mieux se comprendre pour vivre ensemble dans une société meilleure. Donc, pour cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, il y a des événements prévus un peu partout au Canada. dont un à Montréal, tout près du monument Georges-Étienne de Cartier, prévu à 13 heures. On reviendra à vous, donc. Merci beaucoup, Philippe. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario